Yo les gars, c'est Nishu, je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Tower of God. On va faire une petite invocation. Donc j'ai 30 tickets, donc 3 multi, plus 3000, donc on peut se faire 4 multis invocations, donc 40 invocations. Et au bout de 20, je vais avoir un petit SSR gratuit. Je suis déjà monté jusqu'à 200, là c'est ma deuxième fois que je le fais. Et les personnages en vedette que j'ai mis, c'est ceux-là, parce que mon but c'est d'avoir tous les persos du jeu. Donc je mets ceux qui me manquent, et en fonction des meilleurs. Donc là, tout ceux-là, c'est les meilleurs que je n'ai pas. Donc voilà. Voilà mon compte vite fait, si vous voulez voir des petits trucs. Voilà mes personnages. Lui, j'ai un peu le sommeil de l'avoir, parce qu'il n'est pas très très fort. Mais bref, c'est pas le plus important. Donc c'est parti pour les invocations. Let's go ! Si vous ne connaissez pas le jeu, bah tant pis. Ok, bleu. Donc c'est pas garanti qu'on ait quelque chose. Ok. Normalement, s'il y en a quelque chose, le cristal, il devient doré. Ok, bah là, c'est pas le cas. Donc normalement, on n'a rien du tout. Ok, on n'a rien. Alors, on a qui ? On a black rouge. On a chung chung. On a gray. Gray encore. Premier empereur. Katan. Ça, c'est l'un des seuls persos qui n'a même pas un humanoïde. Kone. Katan. Premier empereur. Ok. Bah du coup, ça nous donne des doublons, parce que je les ai déjà. Les seuls qui me manquent, c'est des SSR. Et on continue. Let's go. Ok, toujours pas. Oh si, let's go. Ok. Donc ça, c'est la première animation. Il y a plusieurs animations différentes. Soit l'œil, il devient doré. Soit, bref. Le dieu de ce site de test, c'est moi. Oh, let's go. Bah c'était celui que j'avais mis dans les trucs. Donc, quant. Poisson noir. Ok. Ensuite, on a chung chung. On a tin. On a tin encore. Gna gna. Palier jon. Chopin. Déode. Chi chi. Yong chung. Xing. Chak chou. Chak chou. Choukili. Chik. Je sais pas. Ok, bah du coup, un nouveau perso. C'est lui que j'avais mis en plus. Donc, on va l'enlever de là. Et on va rajouter... Alors, attends. D'abord, on va mettre le piu-piu en premier. Et on va mettre le gros crocodile. Hop. Non, quoique, attendez. Vous savez quoi, ce qu'on va faire ? C'est que je vais enlever le piu-piu. Je vais mettre le blond en premier. Je vais mettre celui-là, puisque je ne l'ai pas. Hop. Et dans mon ticket SSR, je vais choisir le piu-piu. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Voilà. Choisir. Ok. Cote, cote, tu n'as jamais vu un poulet qui parle avant. Ok. En vrai, il est assez rigolo, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de caractères non-humanoïdes dans le jeu. Donc, ça fait plaisir. Et c'est parti pour la troisième multi. Let's go. Ok, encore bleu. Mais on a vu tout à l'heure que quand c'est bleu, on peut aussi avoir de la chance. Ok. Là, pas encore de gold. Et la troisième chance d'avoir une animation. Et non, toujours pas. Parce que vous pouvez avoir une animation, soit quand l'œil du monsieur, il est doré. Soit quand, du coup, il y a une des pierres, quand elles sont alignées, qui devient dorée. Ou alors, quand elles sont toutes en train de voler, il y en a une qui devient dorée. On a qui ? On a Tin. On a encore Tin. On a X. On a X. Blas Rouge. Déode. Jungxiong. Yeongshuk. Frère, vas-y, les noms, mon merch. Yeo. Go-Seng. Celle-là, il est assez joli. Pâle-Gilet. Et, ok. Terminado. Et, le dernier, la dernière multi, let's go. Allez, on espère un truc bien. Oh là là. Attends. Peut-être ? Peut-être ? Non. Allez, peut-être ? Peut-être ? Ah non, dommage. On a eu deux SSR en vrai, donc c'est pas mal. On a Liron. Lab Devil. Apple. Paracul. Lui, c'est un perso frère. Oh, lui, il est trop stylé, vraiment. Mais, par contre, c'est dommage que ça soit juste un SR. Parce que je le trouve vraiment cool. En plus, dans l'histoire, on le voit pas mal. Donc, il aurait pu être plus rare, je pense. Parce qu'il est vraiment stylé. Ok, voilà les persos. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on a des persos, on obtient des cristals d'âme. Et les cristals d'âme, c'est pour les utiliser ici. Pour renforcer les sortes de liens. Donc là, je peux améliorer. Hop. Et je peux faire ça cinq fois, normalement. Sauf que là, j'ai plus de pierre. Hop. Attendez. On va aller dans le lobby. On a complété une mission. On a eu quoi ? Atteindre un lien. Et on a eu invoquer des partenaires. Ok. On a eu un livre. Avec le livre, on peut améliorer des persos. Attendez. C'est qui que je dois améliorer, moi ? C'est elle, je crois. Hop. Je mets le petit livre. C'est mon SSR. On a débloqué aussi une archive. Donc ça, c'est les liens. Quand vous débloquez des nouveaux persos. Donc là, il m'en manque deux. Hop. D'ailleurs, lui, je l'avais eu, celui-là, le soldat SSR. Sauf que j'avais ré-invoqué parce que je pensais qu'on pouvait dans le ticket SSR+. Sauf qu'en fait, dans le ticket SSR+, t'invoques une fois. Si le personnage, il te convient pas, tu peux ré-invoquer une fois. Mais après, tu peux plus. T'as que la chance de ré-invoquer une fois. Mais moi, je savais pas ça. Donc voilà, je suis un peu triste. Parce que du coup, celui-là, le soldat, il est plus fort que lui. Regardez. Le soldat, il est plus fort que lui. En tout cas, dans la Tiraliste. Donc j'ai un peu le seum. Aussi là, qu'est-ce qu'on a ? On a des, vous voyez, des pierres oranges, des pierres triangles. Donc ça peut nous permettre d'augmenter les niveaux. Et ça, c'est assez cool parce que ça augmente tous les persos. Tu peux mettre n'importe quel perso. Alors dans le codex, on a débloqué aujourd'hui Piu Piu. Hop. Guiétang. Donc il nous donne 100 gemmes pour le premier déblocage. Et celui-là. Qui est assez stylé, je trouve. Quant. Ok. Il y a plein de persos quand même. Il ne manque pas beaucoup, n'empêche. Là, je les ai tous, mais c'est normal. Et là, il me manque une petite dizaine, quinzaine. Ouais, plus 15, 20. Et là, on a beaucoup de persos à débloquer. Je vais essayer de faire ça vite. Hop. Donc lui, il passe niveau 2. Ok. On a lui qui passe quoi ? Ok. Lui, juste un niveau. Il n'a pas de... Il n'a pas d'amélioration. Celui-là, pareil. Bon, moi, j'améliore vraiment au Piu. Enfin, surtout quand c'est des personnages nuls comme ça. Je ne regarde pas leurs compétences, les gars. J'améliore random. Hop. Celui-là aussi. Boum. Le petit Chang-Yung. Qui est là. Ça serait un perso nécessaire. Tu vois, je regarderai les compétences pour améliorer. Sauf que là, pas la peine. Bon, lui, c'est le troisième. Donc, je suis obligé d'améliorer. Hop. Comme l'autre. Ah, il y a elle aussi que j'ai loupé. Hop. Elle était déjà niveau 2 d'ailleurs. Donc, elle va passer niveau 3 bientôt. Et il nous manque 3 persos à améliorer. Celui-là. Celui-là. Et le dernier. On va arriver pile à l'heure. Pile 8 minutes de vidéo, les gars. Celui-là, il sera aussi niveau 3 bientôt. Ok. C'était le dernier. Ah non, c'était pas le dernier. Il en manque un. Ah, il manquait elle. Elle, on l'a eu beaucoup. On l'a eu beaucoup, celle-là. Enfin, c'est un mec, peut-être. Ok, bah voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Le jeu, il est disponible sur mobile, je crois, ou Bluestack. Donc, voilà. Abonnez-vous, code créateur, inscu, commentaire. Ciao.